Monsieur, vous regardez dans le miroir, j'ai porté à toujours regarder vos qualités. Les défauts, vous les mettez de côté. Un homme qui a une belle apparence, c'est important. Mais avoir une belle apparence pour un homme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un bel homme? Un bel homme, c'est un homme qui a une musculature et puis la grandeur. Un homme qui a l'air d'un homme, pas d'une femme. Alors, Monsieur Univer, vous aimez ça? Oui, beaucoup. Vous aussi? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'en général, les femmes n'aiment pas le Monsieur Univer, des hommes trop musclés? C'est peut-être parce qu'ils verraient leur défaut à elles-mêmes. Un garçon qui fait de la culture physique et qui connaît le body d'une femme, bien souvent, il va voir ses défauts plus qu'un garçon qui n'en fait pas. La plupart d'entre elles vont dire, ah, j'aime pas ça, pour la seule raison qu'ils savent qu'il est à peu près impossible pour elles de pouvoir les approfondir. Parce que des Monsieur Univer, il y en a pas autant qu'il peut y avoir de filles aux Allendeaux. Alors, vous trouvez que c'est par dépit qu'elle les déteste, qu'elle les aime pas? Ou bien qu'elle va se percevoir que le Monsieur Univer en question a les muscles pas mal plus gros que les siens? Il aura peur. Je vous ai pas dit qu'elle a peur, mais ça la reine. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, le Monsieur Univer? Moi, je trouve qu'un homme qui a des gros muscles comme ça, c'est soufflé, c'est pas efficace. Quand c'est pas efficace, ça donne rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a tant de revues qui parlent de beauté et qui mettent l'accent simplement sur la grosseur des muscles? Justement, les gens, aujourd'hui, ils connaissent pas ça. Puis ils s'imaginent que plus on a les boulés des gros muscles, plus ils vont attirer les autres. Mais justement, c'est pas dans la bonne voie. À Montréal, c'est bien dans les studios de Léo Robert, ex-Monsieur Univer, qu'on a le plus de chances de trouver les hommes les mieux musclés. Quelle que soit l'opinion que l'on ait de ceux-ci, on doit reconnaître qu'il leur a fallu, pour faire de leur corps, cette apothéose du muscle. La patience nécessaire aux grandes oeuvres. Chez Léo Robert, d'ailleurs, homme d'affaires et employé de bureau, côtoie les aspirants au titre de Monsieur Univer. Mon père avait des poids à terre. Il avait essayé ça dans son garage. Puis un bon jour, j'avais déjà découvert ça, ces poids-là. Puis je me suis mis à lever ça tout simplement. Puis j'ai vu que ça apportait pas mal de progrès au point de vue musculaire, puis de force. Ça fait que ça m'a tenté. Puis j'ai commencé à faire ça tout seul chez nous. Puis tout le monde, je me suis tanné de faire ça tout seul. Puis j'ai décidé de venir faire ça ici. Mais qu'est-ce que vous vouliez à ce moment-là ? Devenir gros, devenir beau, devenir... Vraiment, bien, je voulais devenir gros, comme tous les commençants. Puis après ça, j'ai aperçu que ça me reposait. Suite à mes cours, je viens ici le soir, ça me repose la tête. Pourquoi faites-vous la culture physique en plus ? Bien, j'aime ça aussi. C'est le goût, surtout. Est-ce que ça vous a donné du prestige de près des autres, le fait de faire la culture physique ? On se sent plus à l'aise, évidemment. On se sent plus important. Mais je crois qu'il y a des moyens de ne pas s'en faire un orgueil. Il y en a qui se font un orgueil de ça, surtout chez les commençants, je pense. Mais quand même, vous êtes content d'être dans votre peau maintenant. C'est sûr, oui. Au fond, qu'est-ce que vous visez en faisant la culture physique, vous ? Maintenant, mon but, c'est d'essayer de confier un titre à Seagalot, comme M. Univers. Je suis quelqu'un qui a d'un 5-6 ans. Bon, je pourrais y parvenir. Et ces hommes que vous voyez à ce moment-là comme M. Univers, vous les trouviez beau ? Bon, il y en a comme ça, oui, ça dépend des goûts. Il y en a, par contre, qui vont trouver ça lait, surtout chez les femmes. Il y en a bien des filles qui n'aiment pas ça. Ils disent qu'ils ont trop de boss, déformés. C'est exagéré. Il aime un homme plutôt athlète, avec une petite taille, les épaules pas trop larges, mais carrées, une face virile, un teint brun, puis ça. Vous comprenez ? Ce n'est pas surtout le volume qu'il regarde comme la fusionnémie générale. Moi, un homme beau, physiquement, je le regarde. Quand je le regarde, je regarde son visage, son expression. S'il n'a pas de l'air bête, c'est correct. Deuxièmement, je ne regarde pas la largeur de son bassin, de ses épaules. Mais s'il marche, s'il a une belle coordination, s'il a de la souplesse, puis s'il a de l'air homme, là, je vais le trouver beau. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada